Sur les réseaux sociaux, lorsqu'on fait une recherche sur Cuba, on tombe généralement sur ça. Des photos et des vidéos de touristes dans des paysages paradisiaques. Mais pour les Cubains, la réalité est tout autre. Inflation, pénurie de médicaments et de carburant, coupure d'électricité quotidienne, le pays est totalement asphyxié par une crise économique qui s'enlise et dont les 11 millions d'habitants ne semblent pas voir le bout. En cause, la difficulté du régime castriste à mettre en place une production suffisante à l'exportation, l'embargo économique mis en place depuis 62 ans par les Etats-Unis et l'effondrement du tourisme depuis la pandémie de Covid-19 alors que ce secteur représente 10% du PIB. Résultat, les Cubains sont peu à peu dans la pauvreté et préfèrent partir en quête d'un avenir meilleur. En deux ans, l'île s'est vidée de 4% de sa population, du jamais vu. Alors où vont les candidats à l'exil et que deviennent-ils ? La grande majorité de ceux qui finont qu'un seul rêve, les Etats-Unis. Entre 2021 et 2023, ils sont 425 000 à avoir rejoint le pays et il existe trois moyens de s'y rendre. D'abord, par le détroit de Floride, un bras de mer qui sépare sur une centaine de kilomètres à peine la Havana de Miami. Pendant des décennies, cette route maritime a été le seul chemin pour atteindre les Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est l'itinéraire le moins fréquenté. Selon le Havana Times, cette baisse s'explique notamment par la hausse des sanctions américaines contre l'immigration illégale. Les migrants cubains interceptés en mer sont aujourd'hui au mieux renvoyés directement à Cuba, avec une interdiction d'entrer sur le territoire américain de 5 ans. Au pire, envoyés dans des prisons aux Bahamas avant finalement de retourner sur leur île. Ces sanctions s'inscrivent dans l'évolution sous Biden du humanitarian parole, un processus qui permet chaque mois à 30 000 ressortissants de 4 pays, dont Cuba, d'entrer légalement aux Etats-Unis, à condition de prouver qu'ils bénéficient de soutien financier sur place. Les Cubains qui empruntent le détroit de Floride sont donc généralement les plus pauvres. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, plus d'une centaine d'entre eux meurent chaque année déshydratés ou noyés dans les tourbillons d'eau présents dans ce détroit. Face à tous ces dangers, la majorité des candidats à l'American Dream empruntent désormais un nouveau chemin, la route des volcans. Ces deux dernières années, 350 000 Cubains ont rejoint les Etats-Unis par cet itinéraire, qui consiste à prendre un avion pour le Nicaragua, puis remonter l'Amérique centrale jusqu'à la frontière américano-mexicaine. Cette route est très récente, elle existe seulement depuis 2021, date à laquelle le Nicaragua a fait passer une loi qui permet aux Cubains d'entrer dans le pays sans visa. L'objectif pour le gouvernement nicaragoyen est alors de créer une vague migratoire pour faire pression sur les Etats-Unis et les inciter à baisser leurs sanctions économiques sur Cuba. Au final, cette mesure a surtout créé un véritable exode. Ces Cubains prennent des vols charter au départ de La Havane ou de Holguin, direction Managua, la capitale du Nicaragua. Une fois arrivés à Managua, les plus riches d'entre eux reprennent l'avion pour le Mexique, mais la grande majorité continue à pied. En 4 à 5 jours, ils atteignent le Honduras, puis poursuivent leur trajet en passant par le Guatemala avant d'interdire le Mexique. Et c'est souvent là que les choses se compliquent. Arrivés au Mexique, les Cubains se mélangent à d'autres migrants en provenance d'Amérique centrale et des Caraïbes. Tous veulent passer de l'autre côté de la frontière et atteindre les Etats-Unis. Et pour ça, deux options s'offrent alors à eux. Soit à l'ouest, par la ville de Tijuana. Mais il faut alors franchir le mur érigé par les Etats-Unis, puis traverser le désert de Sonora avant enfin d'atteindre San Diego. Soit au centre, par le passage d'El Paso, qui nécessite de franchir le Rio Grande et le désert de Chihuahua. Selon l'OIM, en 2022, au moins 686 personnes sont mortes sur ces deux routes, ce qui en fait l'itinéraire terrestre le plus meurtrier au monde. La moitié de ces décès ont lieu dans ces deux déserts gigantesques, où les températures forlent parfois les 44 degrés Celsius. Les migrants s'y perdent, se déshydratent, se fatiguent. Certains se noient en voulant traverser le Rio Grande, d'autres encore étouffent à l'arrière de camions qui traversent la frontière. Face à ces conditions extrêmes, une partie d'entre eux préfère finalement s'installer au Mexique. Selon l'ONG Washington Office on Latin America, près de 36 000 Cubains y ont demandé l'asile entre 2021 et 2023. Enfin, pour d'autres candidats à l'exil aux Etats-Unis, le trajet peut s'avérer encore plus long en passant par le Guyana. Tout comme le Nicaragua, le Guyana exempte depuis plusieurs années les ressortissants cubains de visa. Les billets d'avion pour Georgetown sont bien moins chers que ceux à destination de Managua, mais le trajet est ensuite bien plus dangereux. Les exilés doivent traverser le Brésil, le Pérou, l'Équateur puis la Colombie, avant de s'enfoncer dans la jungle du Darien, une forêt montagneuse et marécageuse de 266 km qui sépare la Colombie du Panama. C'est une zone très dangereuse où sévissent des gangs criminels qui bien souvent les dépouillent de leurs biens. Une fois arrivés au Panama, les exilés cubains poursuivent leur route jusqu'au Mexique. Mais le Guyana sert aujourd'hui plutôt de point de départ pour rejoindre d'autres pays d'Amérique du Sud et notamment le Brésil qui s'est imposé comme une alternative pour les émigrés cubains. Selon le quotidien brésilien Foya de San Paolo, 15 000 cubains s'y seraient rendus ces deux dernières années un record. Le média donne trois raisons à cet attrait soudain. D'abord le prix, le Brésil est une destination moins chère que les États-Unis. Ensuite le trajet, il est plus court mais aussi plus simple. Une fois arrivés à Georgetown, les exilés n'ont qu'une seule frontière à traverser, celle du Roraima, l'état le plus au nord du Brésil. Enfin, la loi brésilienne est assez favorable à l'immigration. Lorsqu'ils demandent l'asile, les migrants peuvent en effet accéder à un travail, au service de santé et à d'autres droits, le temps que leur dossier soit instruit, ce qui peut prendre des années. Par ailleurs, les cubains candidats à l'exil brésilien rejoignent souvent des proches arrivés au pays par le programme Maïs Médicos, mis en place en 2013 et relancé l'année dernière par le président Lula. Ce programme vise à lutter contre les déserts médicaux en embauchant des professionnels de santé cubains. Mais certains cubains privilégient les pays hispanophones et préfèrent descendre encore plus bas jusqu'en Uruguay, où le statut de demandeur d'asile est tout aussi intéressant qu'au Brésil. Selon un responsable de la police des frontières en Uruguay, rencontré par Al Jazeera, en 2022, près de 1000 cubains seraient ainsi arrivés chaque mois sur le sol uruguayen. Un flux trop important pour les autorités du pays qui ont décidé de durcir la politique migratoire. En 2022, l'Uruguay a ainsi refusé l'asile à 85% des demandeurs cubains, sans pour autant les expulser. Enfin, plus lointain et plus rare, le rêve européen. Certains cubains prennent la route vers le vieux continent, souvent pour atteindre l'Espagne en raison de la langue ou pour des regroupements familiaux. Sur le papier, le trajet est tout tracé. D'abord un vol, la Havan-Moscou, puisque la Russie, alliée de Cuba, n'exige pas non plus de visa pour les citoyens cubains. Puis direction la Serbie, avant de rejoindre la Grèce ou l'Espagne. Problème, le rêve européen se transforme souvent en véritable enfer. En 2023, Interpol annonce avoir démantelé un réseau de passeurs qui demandait 9000 euros aux Cubains souhaitant atteindre l'Espagne. Selon l'organisation, les exilés étaient souvent volés et escroqués par ces passeurs et certaines femmes étaient même vendues à des groupes criminels à des fins d'exploitation sexuelle. Et pour ceux qui finissent par atteindre le pays de leur rêve, c'est le début d'un nouveau combat, celui d'obtenir l'asile ou le statut de réfugiés, sans quoi ils seront renvoyés dans leur pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...